Le musée de l'air et l'espace m'évoque beaucoup de choses, de très 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 grandes pages d'histoire de l'aviation. Depuis ses tout débuts, depuis ses origines, jusqu'à nos jours, ça m'évoque énormément de souvenirs et j'ai toujours un immense plaisir à découvrir et à parcourir les allées du musée de l'air et de l'espace. Alors, il y a un avion qui me marque toujours, qui me fait toujours rêver, pour une raison tout à fait personnelle, c'est que c'est le premier avion que j'ai étudié dans le final d'aviation pour lequel j'ai fait un grand article, c'est le Dassault Mirage 4000, qui m'impressionne toujours autant, que j'ai toujours plaisir à retrouver, à voir depuis maintenant bien des années. Et puis, outre le Mirage 4000, il y a Concorde aussi, qui par ses formes me fait toujours autant rêver. Voilà, c'est mes deux grands avions préférés du musée. Il y en a beaucoup d'autres à citer, évidemment, mais ceux-là me font tout particulièrement rêver. Je suis sûr que le musée de l'air sera toujours à même de nous faire rêver, de faire rêver ses visiteurs. Des nouveaux avions s'annoncent toujours. Il y a toujours de nouveaux arrivants, il y a toujours de nouvelles pages d'histoire qui s'ajoutent les unes aux autres. Et c'est un vrai plaisir de parcourir les allées du musée, de parcourir le parking du musée. Donc, allez au musée et je suis sûr que le musée nous surprendra toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !